Musique Par rapport aux autres conducteurs, les cyclistes bénéficient de différentes facilités et aménagements spécifiques de manière à leur rendre la circulation un peu plus aisée. Aujourd'hui, je vous repose de refaire un petit tour de la question. Tout le monde pense en premier lieu aux pistes cyclables. Et là, on en voit qui sont dessinées sur la chaussée et d'autres qui se trouvent séparées de la chaussée. Est-ce que ça change quelque chose pour les cyclistes ? Il y a en tout cas un point commun important. Dans les deux situations, le cycliste est tenu d'emprunter la piste cyclable qui est située à droite par rapport au sens de sa marche et qui est praticable. Alors praticable, le terme est sujet à interprétation, mais quelques petits cailloux ici ou là ne rendent certainement pas une piste cyclable impraticable. Il y a tout de même un cas où les cyclistes peuvent remonter une piste cyclable qui est à gauche par rapport à la direction qu'ils suivent. Pour celles qui sont situées hors chaussée, c'est en effet parfois autorisé par la signalisation comme ici. Dans ce cas, les cyclistes sont en principe tenus de les utiliser, sauf si des circonstances particulières justifient le fait d'emprunter la chaussée. Et une circonstance particulière, c'est par exemple lorsque le cycliste s'apprête à virer à droite au prochain carrefour. Il sera dès lors mieux placé pour le faire s'il circule sur la chaussée. Tout autre chose, que veulent dire ces dessins de vélo et de V renversés sur la route ? Est-ce une forme de piste cyclable ? Pas du tout. Il s'agit d'un marquage facultatif que l'on met quand il n'y a pas assez de place pour installer une vraie piste cyclable, mais qu'on souhaite malgré tout attirer l'attention des autres conducteurs sur la présence de cyclistes. On trouve aussi ces marquages sur des itinéraires conseillés pour les cyclistes. Et ce logo de vélo qu'on trouve devant certains feux rouges, à quoi sert-il ? Cet espace entre les deux lignes est en fait réservé aux cyclistes et cyclomotoristes, de manière à leur permettre de démarrer facilement devant le flot des voitures. Cet espace n'est pas permis pour les motards, mais souvent utilisé par ceux-ci malheureusement. La rue cyclable est une autre situation favorable aux cyclistes. On en trouve quelques-unes ici ou là, notamment à Bruxelles. Dans une telle rue, le cycliste est largement prioritaire. En effet, puisque dans une rue cyclable, les cyclistes ne sont pas obligés de serrer à droite et les usagers motorisés ne peuvent pas les dépasser. Et qui plus est, la limitation de vitesse y est de 30 km heure. La limitation de 30 km par heure est aussi d'application sur les chemins réservés sur lesquels les cyclistes sont aussi admis. Sur un chemin réservé, les usagers autorisés à y circuler doivent faire en sorte de ne pas se mettre en danger ou se gêner mutuellement. Pensez-y quand vous circulez sur un Ravel. Les cyclistes peuvent également rouler dans les rues dont l'accès est limité à la circulation locale ou aux riverains, sans même habiter dans ces rues. Si le logo vélo se trouve sur le panneau zone piétonne, les cyclistes peuvent aussi y rouler. Mais dans ce cas, ils doivent rouler à l'allure du pas et ne pas gêner ou mettre en danger les piétons. Le logo vélo peut aussi se retrouver sur les parties de la chaussée réservées aux transports en commun. Dans ce cas, les cyclistes peuvent y rouler, mais seulement en file indienne. Et enfin, la signalisation peut aussi autoriser les cyclistes à remonter un sens unique via l'ajout de ce panneau. On appelle ça un sens unique limité. Soyez particulièrement prudents aux accès et sorties de ces sens uniques limités. Terminons ce tour des facilités accordées aux cyclistes en parlant de ce panneau qui autorise ces derniers à passer au rouge, mais à deux conditions. Un, suivre la direction indiquée par la flèche et deux, céder le passage aux autres usagers. Ici, les piétons, bien entendu. Bref, ce n'est pas une autorisation pour se comporter comme un kamikaze. Une attache remorque peut-elle rester fixée sur un véhicule même quand aucune remorque n'est tractée ? La réponse est oui, mais à condition que cette attache n'entrave aucunement la lecture de l'immatriculation du véhicule. Si la lecture de l'immatriculation est rendue plus difficile à cause de la tâche remorque, celle-ci doit être enlevée entre chaque utilisation. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada